bonjour je pense hier j'ai lu sur facebook quelqu'un qui a écrit je ne pensais pas que cette année j'étais pour me priver de tant de choses durant la période du carême ça m'a fait sourire ça m'a fait rire parce que durant cette crise du coronavirus de la COVID 19 ben nos vies sont complètement désorganisés tout est sans dessous dessous ce qu'on considérait normal il y a quoi une semaine ben ça n'a pas lieu les situations changent tellement vite une question d'heure c'est hallucinant et c'est vrai dans tous les milieux l'église aussi plusieurs de nous presque tous je pense tous nos édifices sont fermés les rencontres face à face tout ça s'était cancelé et si on veut être vraiment honnête là ça va être le cas ce sera pas une question de semaine ça va être une question de mois que ces règles-là vont être appliquées et c'est un défi incroyable pour nous tous parce que ça perturbe le modèle d'église qu'on avait depuis des siècles un bâtiment un pasteur on voit le dimanche matin puis on puis c'est comme ça qu'on vit notre foi ça s'attaque à ça là ce qu'on considère comme normal je dis ça pourtant ce mode de vie là n'est pas loin d'être dominant dans notre coin du monde ou au canada là et ça fait longtemps qu'on dit que ben il faut faire quelque chose faut trouver des nouvelles façons de d'être l'église de vivre notre foi puis ça j'entends ça ça fait pas un an ou quelques années là ça fait des décennies j'entends ça 30 40 ans mais mais il n'y a pas grand chose qui s'est vraiment fait depuis ce temps là l'institution n'a pas vraiment changé pourquoi ben peut-être parce qu'on était encore trop confortable peut-être parce qu'on préfère toujours ce qui est familier peut-être qu'on manque d'imagination de vision peut-être qu'on manque surtout de courage parce que c'est toujours plus facile de continuer ce qu'on sait puis dans les mêmes manières que d'essayer d'être créatif d'essayer de quelque chose de vraiment nouveau mais peut-être cette crise là avec tous les effets négatifs là puis ça je veux pas les réduire les effets négatifs sur la santé sur l'économie sur le tissu social mais peut-être ça va nous forcer à sortir de nos zones de confort peut-être que ça va nous forcer de faire des choses qu'on aurait dû faire depuis très longtemps peut-être que ça va nous forcer de suivre un chemin que peut-être ça nous tentait pas mais qu'il faut faire parce que honnêtement là on peut se préparer là on peut faire attention là mais il y a toujours des choses qui virent mal il y a des choses qui nous tombent dessus sans le vouloir et la question demeure toujours mais qu'est-ce qu'on va faire comment qu'on va répondre à ça et c'est là le nœud de la question moi à l'été passé j'ai vécu des moments assez difficiles sur le plan professionnel sur le plan émotif c'était très difficile au niveau de ma santé mentale et un jour j'ai acheté cette boussole là toute simple et depuis ce moment là je la garde à vue tout le temps tout le temps tout le temps c'est devenu un symbole pour moi un symbole pour me rappeler qu'il ne fallait pas que je perde le nord il fallait que je reste reste focussé je pourrais dire sur ce qui était important pour moi c'était quoi mes valeurs c'était quoi la direction je veux suivre c'était quoi ma foi et durant des temps comme celui-ci durant ce temps de carême je pense que c'est pas le temps de se priver de choses c'est pas le temps d'abandonner d'abandonner l'espoir d'abandonner notre équilibre mental d'abandonner notre sens de la communauté d'abandonner notre foi je pense l'invitation pour nous c'est de redoubler d'efforts parce que au lieu de passer notre temps écouter des chaînes de nouvelles continues puis de voir sur les réseaux sociaux les nouvelles qui dans le fond très anxiogènes qui détruisent notre énergie je pourrais dire on peut remplacer ça par cette capacité là de penser aux autres de partager nos ressources de continuer à vivre notre foi comment pour nous croyants on peut prier on peut prier pour ceux et celles qui prennent soin de nous qui sont obligés d'offrir des services essentiels parce que nous on peut rentrer en isolation volontaire faire du télétravail il y a des gens il faut qu'ils soient sur le terrain c'est pas optionnel on peut aider les gens je pense à nos amis des membres de notre famille qui sont un peu pris à la maison qui ont des enfants parce que les écoles sont fermées comment qu'on peut les aider? on peut prendre le temps de connecter avec les gens oui on a encore des téléphones qui servent à appeler et à texter on peut prendre notre clavier et écrire un courriel puis des fois là c'est quoi? deux minutes? cinq minutes? comment ça va? comment va la santé? c'est tellement simple on peut décider d'être courageux d'avoir du front d'essayer des choses et c'est pour ça que j'ai la conviction profonde qu'on va passer à travers cette crise-là ensemble parce que chacun d'entre nous chacun d'entre vous peut faire sa part pour améliorer la santé publique peut faire sa part pour que le tissu social ne se détruise pas peut faire sa part pour vivre sa foi dans des moments comme celui-ci parce que j'ai la conviction j'ai la foi que malgré tout ce qui se passe autour de nous Dieu est présent on n'est peut-être on n'est peut-être pas capable de le voir peut-être qu'on a des doutes désormais Dieu est présent autour de nous dans notre monde et ça c'est vrai aujourd'hui c'est vrai ça va être vrai demain ça va être vrai pour toujours c'est pour ça que j'ai le goût de dire gloire soit rendue à Dieu et Amen merci d'être là faites attention à vous portez-vous bien là et à très bientôt on n'est pas